Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour la suite de notre Zéro Aéro. Nous sommes le 19 mai 2025 et nous sommes en quête d'un nouveau club. Eh oui, vous le savez, le Zéro Aéro, parti sans emploi, sans diplôme et sans expérience, avec l'objectif de remporter un jour la Ligue des Champions. Newtown nous avait proposé notre premier emploi, nous a permis de passer des diplômes, de gagner nos premiers titres. Mais l'aventure est maintenant terminée, on a gagné tout ce qui était possible de gagner au Pays de Galles. Il est temps de voguer dans un club qui a un statut professionnel et qui nous permettra d'atteindre de nouveaux objectifs. En tout cas, ravi de vous retrouver, cet épisode va être consacré à la recherche en fonction des opportunités, des départs d'entraîneurs, des licenciements, d'un nouveau point de chute. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël et je m'excuse forcément de la petite confusion d'épisodes qu'il y a eu hier et avant-hier, c'est vrai. Donc j'ai tourné les épisodes à l'avance, voilà, deux épisodes à l'avance et tu imagines bien ce que j'ai fait. J'ai mis le premier en deuxième et le deuxième en premier. Vous avez eu un retour vers le futur, vous avez eu un flashback, vous avez eu une cagade, il faut le dire. Voilà, je n'ai pas trouvé modération pendant ces fêtes de Noël, je ne l'ai pas trouvé. Non, mais c'est aussi pour cela que j'adore tourner épisode par épisode, jour après jour. D'une, parce que je peux lire vos commentaires, parce qu'on vit cette aventure ensemble. Et de deux, parce que c'est plus plaisant de le faire au jour le jour. Voilà, là, il y avait les fêtes de Noël, donc j'ai tourné deux épisodes à l'avance. Ça s'est inversé, ça arrive, c'est la cagade, il fallait bien que ça arrive un jour, voilà. Alex Salmon, ça y arrive, ça y arrive de rater une frappe, voilà, qui est quasiment toute faite. C'est-à-dire une frappe à 30 mètres enroulée avec deux personnes devant lui. Il arrive des fois à la rater, c'est pareil pour moi, ça ne peut pas être parfait, voilà. Non, en tout cas, merci du fond du cœur, on m'a fait un très beau cadeau de Noël. On est plus de 65 000 sur la chaîne, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien, c'est monstrueux. Et donc, nous sommes le 19 mai avec cette liste de clubs qui sont pour le moment 100 entraîneurs. Notamment Charleroi, je sais que c'est un club qui a été pas mal mentionné dans les commentaires. On va postuler pour Charleroi, voir ce que ça peut donner. Alors, Charleroi, forcément, c'est de la première division belge. C'est un club qui a participé au groupe de relégation, qui n'est pas encore sorti d'affaires, même si ça devrait logiquement aller. En termes de classement du championnat, ils ont terminé 13e, ils étaient attendus quand même 7e. Donc, c'est plutôt un bon club. Je ne connais pas du tout le championnat belge, c'est qu'il y a des particularités quand même au niveau du règlement. Donc, on verra si jamais on est pris là-bas, comment ça se passe. On a quoi d'autre pour l'instant de dispo ? On a Hassané, mais ça, on l'a vu, c'est un petit peu trop bas. C'est en 67e championnat européen, c'est en dessous du championnat national. J'aimerais bien éviter de me retrouver chez le dernier d'un championnat comme ça. Au pire, aller à Versailles, autant partir en France pour cela. Clermont-Fout-Lille, Amiens, il y a Jean-Louis Garcia qui est pressenti. Jean-Louis Garcia a à peu près notre réputation. Amiens, c'est en Ligue 2, mais c'est en Ligue 2 et je crois que c'est condamné en Ligue 2. Ça va descendre en national. Je ne sais pas si c'est un bon plan d'aller là-dedans pour peut-être descendre en national et remonter. Clairement, Foot-Lille, je pense que ce n'est pas possible de les prendre. Wigan, club de 3e division. Le problème, c'est que là, pareil, c'est des championnats qui attirent beaucoup de réputation. Enfin, ils en font en tout cas pas mal. Pour l'instant, on va postuler à Charleroi. Versailles, j'ai envie de tester quand même parce que Versailles reste championnat national, 66e championnat européen. Donc, plutôt correct. Et on a surtout un club semi-professionnel, ça m'embête un petit peu. Non, on va aller, on va attendre, on va attendre. C'est le 19 mai, on a le moment et on a quoi ? On a des joueurs mécontents. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a, M. Wood ? Je me suis trompé. Je me suis trompé, M. Wood. M. Patrick Allemande, je me suis... Je vous présente mes excuses, bien sûr. Et Saiki qui n'est pas content aussi. Ah, il voulait être Segundo Volange. Wouah, ça va, ça va, les gars, aussi. Bon, il ne faut pas oublier qu'on est toujours à Newtown. S'il y a des offres, s'il y a des demandes, on devra les gérer. Donc, on essaiera de faire au mieux. En tout cas, c'est parti pour cette recherche de club. Voilà, ça va être un épisode peut-être un petit peu plus long que d'habitude. en fonction de ce qui va se passer. Des demandes de joueurs peut-être de départ. On va étudier aussi les sécurités de l'emploi. Alors, il y a pas mal de clubs en précaire. On a du Bornmouse. Bon, ça, c'est de la Première Ligue, on peut oublier. On a Auxerre. En Ligue 1, on a Nice. On a 3, ça va être trop compliqué. On a Bruges, Yazzult, Wargame. Désolé pour nos amis belges. Brandy, Lingbaï, Aïlusund aussi qui est en précaire. Sengeford qui est en précaire. On a les clubs chinois. On a des clubs en Slova... J'allais dire en Slovaquie. Oui, mais c'est Slovaquie. On a Pise, on a Ascoli. Voilà, il y a Fuenlabrada. Il y a beaucoup de clubs en précaire. Il va falloir être vigilant, notamment sur le bureau des emplois et les offres qui vont arriver au fur et à mesure. J'espère que Charleroi, déjà, va nous accueillir pour passer l'entretien. Après, on verra si on est pris ou pas. Mais voilà, on va commencer à essayer de viser des clubs un petit peu deuxième division. Je pense que première, ça va être très compliqué. Alors, Belgique, première division belge. Si on arrive à trouver un petit club, ça peut passer. Même si je pense qu'il y aura des plus gros candidats que nous. Après, notre philosophie peut coller au club. On a une philosophie quand même, avec des jeunes joueurs, football offensif. Donc, si ça colle à la philosophie du club, ça peut permettre d'avoir un petit peu plus de chance, justement, d'aller dans le club. Donc, tous les jours, je vais aller checker les offres d'emploi. Il y a de la deuxième division. Là encore, 87e championnat. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf au niveau du Danemark. Donc, on va temporiser la Bundes. Ça va être trop compliqué. Il y a Lille, donc, qui est disponible. Mais quoi, Belardo. Belardo, c'est quand même beaucoup plus que nous. On a un club qui est professionnel. Qui est un club, on dirait, ça ressemble à Nerköping. Pour les Suédois qui connaissent un petit peu, ça ressemble à Nerköping. Alors qu'il y a le chat qui vient nous rendre visite. Tiens, regarde, tu peux faire un petit coucou. Oui, oui, oui. Tu peux faire un petit coucou. La Iconen, 74e championnat. Ok. C'est quoi ? C'est le deuxième division, du coup. Ouais, c'est la deuxième division finlandaise. Si on pouvait aller directement en première division finlandaise, pourquoi pas. Mikomania. Entraîneur au chômage. Club qui était attendu deuxième, quand même. Club qui était attendu deuxième, d'accord. Ouais, donc petit club sympathique, professionnel. Statut, finance correcte. Et on est comment là-bas en Iconen ? Ça se passe comment ? C'est quoi le règlement ? Premier le promu. Et après, il y a un groupe de réagation, groupe de montée, promotion, barrage. Et après, il y a deux clubs qui montent, c'est tout. Il y a deux clubs qui montent et ils sont pour l'instant avec 9 points. Après, c'est le début du championnat. Leur joueur clé, c'est quoi ? C'est un Norvégien. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout les joueurs. Après, ils doivent avoir peut-être une belle équipe avec des grands espoirs. Finlandais. Pourquoi pas ? À vrai dire, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'on peut aller là-bas, alors qu'on peut peut-être aller dans un club un petit peu plus huppé. Mais pour un passage d'un club d'une année, ça peut le faire, mais il faut jouer vraiment serré. Qu'est-ce qu'on fait ? Je me tâte vraiment parce que là, on a une possibilité de signer là-bas. On a une possibilité de signer vu qu'on a un petit peu plus de réputation que le favori. Le truc, c'est que je ne sais pas du tout comment est l'équipe. Je ne sais pas du tout comment est l'équipe. Maximus Tenio. Ouais. On a des joueurs... C'est des joueurs finlandais, quoi. Valtteri. Voilà. On est dans la Finlande, quoi. On va attendre encore. On va attendre. C'est début mai. Enfin, c'est fin mai. Il va y avoir encore beaucoup de clubs qui vont quitter là. Donc, on va temporiser. Il y aura d'autres clubs finlandais, je le pense. Ce ne sera pas les premiers, pas les derniers à nous proposer. En tout cas, à être disponible. Donc, on verra à ce moment-là. 24 mai 2025. Et on avance. Encore une fois, on ne va pas oublier les transferts. Un jeune chipé par... Quoi ? Ben Lewis chipé par Ispistoine ? Non, mais attends, c'est quoi ça ? Conformant cet accord, le club se recevra 5% du montant de 3%. Ah bah super, Ben Lewis ! On quitte le navire ! Ah bah c'est du joli ! On ne reste pas à la formation. Voilà, dès qu'il y a des joueurs un peu talentueux, ça s'en va. C'est honteux, ça, encore une fois. Aïe, aïe, aïe. Relégation Delce. Ouais, relégation Delce, quand même. Tac, tac, tac. Ouais, mais ça, c'est de la Simru, ça ne m'intéresse pas. Le football. Le football. En plus, c'est imprononçable. Et si je vais en Finlande, je vais écorcher tous les noms des joueurs. C'est pas respect, hein, aussi. C'est pas respect, hein. Gavi est le meilleur jeune de l'année. Ouais, tu parles Gavi Pédry, là. Ils ont une belle... Un beau petit milieu de terrain, quand même, le Barça, pour les prochaines années. On va pas se mentir. L'équipe de l'OL humiliée à domicile. J'ai vu le... Ah, attention, le dirigeant de Barcelone content de l'entraîneur suite à la victoire en Liga. Donc, Barcelone qui remporte la Liga. Ils l'ont remporté la Liga Santander. Ouais, bon, c'est pas une énorme surprise. Un jour viendra. On remportera, nous aussi, un grand championnat. On va y aller, hop, là, au niveau du staff. On a quoi ? On a de l'Angleterre. Mais ouais, mais Wigan, on a dit non. Là, on a dit non. Franchement, la Chine, j'ai pas envie d'y aller, quoi. La Chine, pour le coup, on va avoir des finances. On va avoir un club, peut-être, qui va nous donner beaucoup de... Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là-bas, quoi ? Joueur clé, Fernando Caranga. On va pas aller se perdre là-bas, quand même. On a quoi ? Alouminij Kirichevo. Alouminij Kirichevo, professionnel en Prova Télémac. Euh, ok, ok. Ouh, Maribor, ils sont dans le dur, hein. Maribor, ils sont dans le dur, hein. Alors, Charleroi, Grenade. Grenade 20ème qui descend. Ah ! Un club qui descend. On peut postuler. Un club qui descend en 2ème div. Raoul Agné. Ouais, diplôme continental pro. Il est entraîneur du gymnastique Tarragon. Ouais. Et là, on a quoi ? Ouais, mais Zilina, c'est un très gros club. Mais le problème, c'est qu'il descend. Pareil, Zilina, il descend dans 2ème div. Et la 2ème div, ça vaut quoi ? C'est le 84ème championnat. Mais Zilina, ça pourrait être pas mal. Parce que Zilina, pour le coup, je crois que c'est un très gros club. Ils ont eu des... Ils ont été premiers. Il y a eu une petite descente aux enfers. Alors, vous le voyez pas derrière moi, je vais m'enlever. Mais il y a eu une petite descente aux enfers en histoire avec des championnats. Mais sinon, c'est normalement un très gros club avec des petites pépites. C'est connu pour être un gros club. Ouais, Zilina, mais bon, il faudrait les remonter, quoi. Il faudrait les remonter en 1ère division. C'est-à-dire faire une année en 2ème division Slovaque. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut être un bon projet avec des petits jeunes remontés et après essayer de gagner la Slovaquie. Ça peut être pas mal. Slovénie, non. Ouais, et là, championnat national. Amiens, clairement, foot, c'est mort. Auxerre qui descend 18ème. Auxerre, pourquoi pas ? Ça peut être un beau projet aussi. Un Auxerre qui descend. Un Auxerre qui descend de Ligue 1. Un Auxerre, Lille. Oh, Lille reléguée. Ouh. Ouais, un Auxerre, Lille reléguée. Ouais, mais c'est quoi ça ? C'est Abelardo. Ouais, c'est des gens un petit peu plus. Mais Lille, ça pourrait être pas mal. On peut postuler. On peut postuler. Et derrière, ça, ça me plaît pas. On a postulé pas mal. On va attendre. Ré à Zilina. Oh, l'optimiste règne chez les supporters. Eh bien, écoutez, oui, pourquoi pas ? Oui, oui, oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Quand la nature est enregistrée par Lille et par Auxerre. Pourquoi pas ? On se donne des positions. On s'offre des solutions. Voilà, il faut aussi garder à l'idée qu'on n'est pas encore parti de Newtown non plus. Ah, attention. Dément l'intérêt d'un consortium. Oh non ! Attendez ! Oh là là ! C'est terrible ! Eh oui, le rachat de Newtown qui était logiquement, eh bien, quasiment enterriné. Les dirigeants, en tout cas, démentent cette information. Gros coup de clim du côté du Pays de Galles. On se voyait déjà comme Cardiff. Dominer le football gallois. Et allez, pourquoi pas faire quelque chose de grand, mais non. Euh, ok. Euh, Modène en série A. Ouais. Là, on a postulé pas mal. C'est bizarre qu'on ne m'ait pas contacté encore. Ah, on est favori à 2,62 par contre pour Zilna. Donc ça, ça veut dire qu'on est favori. Alors, c'est le combienième championnat là ? On se rend 84e championnat. Et eux, ils sont en quoi ? Championnat déjà ? Iconen ? C'est le 74e. Donc ce serait peut-être valable de postuler directement à Iconen. Mais je préfère à la limite descendre avec un club et le reconstruire pour le faire remonter. Que... Aïe, aïe, aïe. Les dirigeants ont publié une déclaration. Nicole, leur déception. Aïe, 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 aïe. Ils ont également indiqué déçu. Pris par la tournée avec Zilna. Ils n'avaient pas versé aucune compo... Ah ouais, ils n'avaient aucun moyen de s'opposer au départ. Ouais, je sais que certains peuvent être déçus. Mais on a tout donné pour ce club. Souvenez-vous, on a tout donné. On peut s'offrir. Normalement, on avait discuté avec les dirigeants. Et on s'était mis d'accord sur un possible départ quand même. Il faut le dire. Ah ouais, ouais, ouais. Attends. Wow, 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 wow. Par contre, on n'a aucun... Non, c'est vrai, on n'a aucun... Alors, tac. Il ne veut pas évoluer ici. Tac. On n'a aucun passage en entretien. Ça, c'est un petit peu embêtant. Ça veut dire qu'on... Alors, soit on ne nous fait pas confiance, soit le fait d'avoir un club, ça gêne un petit peu. Elche aussi qui redescend. Elche qui redescend. Ouais. Le problème d'Elche, c'est que ça va être... Ouais, c'est pareil. C'est un gros entraîneur qui va aller là-bas, quoi. On a ça. On a Boroum. Iconen. Ouais. Après, la Chine, on va laisser tranquille. Je tue le garde au Sasuna. Les clubs espagnols. C'est quand même... L'Espagne, j'aime bien, en fait, la possibilité de ton équipe... De ton équipe B de monter en première... Enfin, jusqu'en deuxième division. De ton équipe B qui peut monter. Tu peux, du coup, te servir de ton effectif B pour vraiment faire progresser tes joueurs. Candidature rejetée par Lille, bien qu'ils aient décidé de ne pas retenir votre candidature en raison de la qualité des autres candidats, les dirigeants, t'aimes à vous faire savoir que vous aurez fait un bon entraîneur. C'est la conséquence directe de votre engagement fort en matière de recrutement. Ouais, on n'a pas été retenu par Lille. Bon, c'est un poil trop gros, Lille, on peut le dire. Et on est les favoris, en tout cas, pour quitter, peut-être, pour aller du côté de la Slovaquie. Ça pourrait m'intéresser. Ça pourrait m'intéresser. Ça pourrait être un bon petit départ. Aller en deuxième division dans un club qui descend. Et, ok, ils ne veulent pas nous le prêter, ce n'est pas grave. Ils ne veulent pas nous le prêter. Bon, après, il y a un bel effectif. Il y a un bel effectif. Il y aura peut-être quelqu'un à droite, justement, ici. On peut demander peut-être un transfert suggéré joueur à recruter à droite. En transfert libre ou en fin de contrat, là, un petit joueur. Marcus Lawrence. Marcus Lawrence de Gillingham. Joueur de rotation. Il veut combien ? 6 000 balles ! Ah ouais, d'accord, on se refuse. Non, mais on ne se refuse rien, maintenant. C'est fou, ça. Et là, quoi, on a Aaron Barker. Derby County. Jaden Barber et Kyle Smith. Ok. Et Aaron Barker, il est bon ? Ah oui, il a déjà joué à Derby County. Ah bah oui, effectivement. 2 000 euros par mois. Titulaire régulier, latéral, offensif droit. Joueur de rotation. Joueur de rotation, on prend. On est là pour aussi étoffer l'effectif de Newtown. Et on le dit, attends, on n'est pas encore parti de Newtown. Parce que les premiers matchs de qualification de Ligue des Champions, je crois que c'est fin juin, c'est même pas début juillet. Dans une vingtaine de jours, il me semble qu'on n'aura peut-être pas quitté Newtown. Et qu'on devra peut-être jouer les premiers tours de Ligue des Champions. Ouais, peut-être qu'on va jouer la Ligue des Champions. Voilà, peut-être, peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, on le verra. On n'a pour l'instant aucun, aucun entretien qui s'est débloqué. Ça me stresse un peu. Ça me stresse un peu. On a Elche, on a quoi ? Aluminium, Modène, Amiens. On a Iconen. Tu sais que je me demande si on postule pas à Iconen. Je me demande si on postule pas au cas où. Parce qu'il faut se laisser des options. On est déjà le 1er juin. Le temps passe, le temps file, le temps coule. Voilà. Alors, je sais que je peux manier le temps. On peut sortir des vidéos avant, après. Mais là, on est dans le juin. Candidature enregistrée. OK. On a des... OK. Quitte le complet de sortif de Lucien Montagne. Et Pugeot se retire. Pugeot, Fabien Pugeot. L'entraîneur du Gol FC se retire. Pochettino, nommé entraîneur de la Juve. Aïe, 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 la pochette. La petite pochette. Aïe, 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 aïe. Et... OK, OK, OK. Là, ça commence à bouger. Ça commence à bouger. On a quoi ? Ouais, 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 ouais. On n'a rien de plus, là. Ah, s'il y a de la Super Liga. Ouh. Link by Ball Cool. Mais ils ne sont pas relégués, eux ? Si, ils sont relégués. Mais c'est pareil, alors. C'est quel classement, ça ? C'est 11e et en D2, c'est combien ? C'est que 57e championnat. Ça, c'est pareil. Le Link by, ça peut être un très, très bon prix, ça. Avec Ekström, fais voir. Ah, on pourrait peut-être être favori. Ça, ça me plairait bien. Tu vois aussi, là, partir au Danemark, dans un club qui descend, les faire remonter, et passer les diplômes en même temps, ça pourrait être un truc qui me botte. Ouais, 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 ouais. Ah, t'as l'air qu'il y avait le Hidov en Nordic Bec Lida, là. On va. Attends, 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 attends. Il y avait peut-être un poste intéressant, là. Le Hidov, là. Je ne l'ai pas vu, mais... Hidov, ils sont directement, là. Ah, mais ils redescendent. Ah oui, non, ils descendent. Par contre, on ne va peut-être pas prendre un club qui descend des trois. Charles Roy propose un entretien. Ouh, pop, 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 pop. Hop, pop, 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 pop. Les dirigeants vont remercier d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. Bien le bonjour. Eh, mettez-vous... Mettez-vous sur votre 31, les gars. Mettez-vous sur votre 31. C'est un plaisir d'être ici. Alnama, Tariq Abdulaziz Alnama. Ah, d'accord, ok. Alors, on est sur un club qui est riche, du coup, là. J'ai quelques réserves sur le fait que vous n'êtes jamais entraîné dans ce pays. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce ne serait pas un problème ? J'ai toujours souhaité entraîner dans ce pays. Au cours de votre cas, vous n'avez entraîné qu'une seule équipe. C'est un avantage... Bon, c'est une preuve de loyauté, hein. Pouvez-vous nous convaincre que vous êtes capable de passer à l'échelon supérieur ? Euh... Je... Je peux convaincre que ça vous préoccupe, mais je vous demande de regarder les choses dans l'ensemble et de m'accorder cette confiance, oui. Pourquoi vous estimez qu'il était acceptable pour tes candidats à plusieurs postes ? Oh, c'est pas... Pas plus que de raisons, hein. Pourquoi on est candidat à plusieurs postes ? Bah, encore une fois, hein... Je fais tout ce que je peux pour progresser, euh... Certains affirment que vous n'hésitez pas à tenir certaines promesses faites à vos joueurs. Pouvez-vous nous expliquer ? C'est pas quelque chose que... Non, mais j'ai... Non, 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 alors... Non, 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 non... Non, mais les promesses... C'est... Un grand philosophe disait les paroles, les paroles, les paroles... Euh... L'avait mis en chanson, euh... Voilà, c'était une philosophe très renommée. Voilà, c'est tout, ça. Ça va rien dire. Qu'est-ce que tu fais là, le chat ? Il fait des conneries, ça, hein. Notre dernier entraîneur, ne s'entendez pas avec les supporters. Non, les supporters, on les aime. Traîner une équipe en grande difficulté... Quoi ? Comment ça, il n'y a pas d'oseille ? Comment ça, il n'y a pas d'oseille ? Non, mais il n'y a aucun souci, nous, on gère. Nous sommes conscients de l'importance pour un nouvel entraîneur. Non, mais pas de changement, les gars, pas de changement. La vision du club. Rester dans la limite, contrat, ouais. Terminer dans le top 6. Ok, bah ouais, ça me va. Nous ne sommes pas en position de fixer des objectifs. Ok, ça me va. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. N'hésitez pas à nous recontacter. Ouais, pourquoi pas, Charleroi, nos amis belges. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu fais, le chat, là ? Attends, attends, faire les conneries, là. Qu'est-ce que tu nous fais, Mimine ? Bon, on est le 4 juin et Charleroi vient nous faire passer un entretien. J'ai l'impression qu'il s'est bien passé. J'ai du nez, là, et j'ai l'impression qu'il s'est bien passé. Ouais, 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 ouais. J'ai l'impression qu'on est très, très bon. Alex Denny ? Ah, attends, il y a un nouveau contrat ? À le niveau pour être en équipe. Ouais, Alex Denny, c'est cool. Ouais, tu veux pas re-signer ? Bah, dis-moi qui veut, oui, joueur de rotation. Alors, ça, c'est non, mais joueur de rotation, c'est oui. 1500 balles, quand même. 1400 balles pour une saison supplémentaire, ça me va. Ok, bah, écoute, pour le moment, on a passé l'entretien du côté de la Belgique. On va voir si on aura d'autres propositions. On en est où ? Est-ce qu'on est favori du côté de Charleroi ? C'est Karim Belochine qui est le favori entraîneur du cercle de Bruges. Donc, ça veut dire qu'il libérait une place s'il partait lui aussi. Et on a quoi d'autre ? On a, ouais, Ischdrov. On a Bruges. On a Bruges en Jupiler Pro League. Mais là, c'est Bruges. Et voilà, Bruges, on n'est pas... Voilà, on est pareil. On est un petit peu light. On manque encore de réputation. Charleroi, oui. Bruges, je pense pas qu'on pourrait atteindre un club comme ça. Un jeune shippé par Coventry. Non, mais c'est fou ! Josh Williams ! C'est fou de se faire shipper nos jeunes comme ça, là. C'est dingue. Barker bientôt en prêt. Ben voilà ! Un joueur latéral en prêt en lieu et place de Ryan Sears. Offre d'un nouveau contrat. Je suis désolé. Ah, ça me fond le cœur. Non, mais ça me fond le cœur. Moi, je te le dis de refuser cette offre-là. Ça me fond le cœur parce que j'aime cette ville. Moi, je serais toujours reconnaissant à ceux qui nous donnent la main. Ceux qui nous l'attendent. Au départ, quand on n'a rien, quand on était un moins que rien, qu'il fallait nous faire confiance pendant notre premier poste, ils nous ont tendu la main. Ils étaient à l'agonie. Et pourtant, ils nous ont fait plaisir. Scott Bailey, qu'est-ce qu'il se passe ? Scott Bailey, ça a joué pas mal de matchs. Ça a joué 15 matchs quand même, Scott Bailey. Ouais, le milieu défensif. Ouais, ouais, ouais. Très enthousiaste. Bon, on va le laisser partir. Et Fleetwood pour Butler. Non, non, non. Il est hors de question. Non, 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 non. Jack Butler, tu restes. Ah, non, non, non. Ah, non, non. Mais t'es... Non, cercle d'amis incroyable. Non, 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 non. Vous êtes un monsieur professionnel. Vous ne partirez pas, monsieur Butler. Ah, il est hors de question que ça parte. 8 juin 2025. Ah, c'est ces moments difficiles. Alors, d'habitude, je ne les montre pas. Les recherches d'emploi, c'est toujours un moment délicat parce que... Parce que voilà, tu es toujours en recherche, tu hésites. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Deux accords de partenariat fidélisé. Bien, voilà. Un nouveau sponsor. Compétition continentale. 3 000 euros de plus. Eh, ça va bien négocier. Je ne sais pas qui négocie, mais ça ne rigole pas. Nouveau budget recherche. Très bien. Eh bien, justement, le budget recherche, on s'en servira pour le pays de Galles. Voilà, pays de Galles. Tranquilos. On aura un beau résidu de recrutement. Et nous sommes le 9 juin. Et nous allons bientôt passer... Ah bah ouais. On va bientôt passer dans la nouvelle saison. Réunion hebdomadaire. Ouais, après, il faut voir. Charles Roy va peut-être nous proposer le poste avant. Du coup, Charles Roy qui n'est pas descendu. En tout cas, qui n'était pas en train de descendre. Je crois, en Belgique, ils étaient quasi sûrs de se sauver. Ils étaient quand même pas loin du barrage. J'espère qu'ils ne vont pas descendre. Ce serait quand même dommageable. Le mieux, ce serait vraiment d'avoir un club de première dive. Bailey vers Haclington. Ouais, bah écoute, on va le laisser. Saidi a Epli en équipe du Liberia. De toute façon, dès que le 1er juillet va arriver, si on est toujours à Newtown, on prendra des jeunes joueurs comme on fait chaque année. Des jeunes joueurs qui nous permettront de jouer l'Europe, de jouer quelque chose de grand. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'entretien avec Charles Roy n'aboutit pas. Non ! C'est qui ? Marc Van Bommel. Oh mais d'accord. Mais attends, le type était quoi ? Il était à Antwerp. Non mais attends. Il n'était même pas annoncé, lui. Qu'est-ce qu'il fout là ? Ah ouais, mais on se fait voler notre pain, là. C'est quoi cette connerie ? Par contre, Zelina ne nous propose pas du tout d'entretien. LinkBuy ne nous en propose pas non plus. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas évident, cette histoire. Oh, il y a Maribor disponible. C'est Goran Stankovic. Attends, mais Maribor, c'est... Maribor, c'est exceptionnel. Maribor, c'est top. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ah oui, ils ont été au bord de la relégation, Maribor. Bah, Maribor, c'est exceptionnel. Ah ouais, Maribor, ce serait vraiment très très bien. Alors là, pour le coup, club de première division, Slovène, et en plus qu'il peut jouer le titre dès la première année. Mais ça, ça peut être pas mal. Ah ouais, 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 ça peut être pas mal. Maribor, ce serait vraiment exceptionnel. Il faut voir. Ah, on a postulé quand même à pas mal de clubs. Alors, je ne sais pas, vous pourrez me dire dans les commentaires celui qui vous hype un petit peu le plus. Là où, voilà, vous voyez, bien habité aussi, parce qu'on va y aller ensemble. Mais, bah, c'est des clubs, là, sur lesquels on a postulé. Ouais, qui m'intéresse un petit peu quand même. Là, on va le dire. Mais tu vois, Maribor, je kifferais, Zina, Auxerre. Là, tout ce qu'on a posé, ça me hype. Tous les clubs, s'il y en a un seul qui nous prend. Je suis le plus heureux du monde. En Iconen. Tiens, on a un club, c'est le Ekenas. Oh, ils sont derniers. Ouais, le Ekenas semi-professionnel, on va peut-être éviter. On va peut-être éviter. Oh, il y a le tirage de la Ligue des Champions qui va popper. Hop, 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 hop. Oh, il y a le tirage de la Ligue des Champions. Ah ouais, bah, on le fait, on le fait. Ah bah ouais, on va connaître comme ça le tirage du premier tour et du deuxième tour de Ligue des Champions. Ah, on va jouer la Champions League, les gars. Ah, mais on va jouer la Champions. Non, mais voilà, on va jouer la Champions. Voilà, qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Classement européen. La Simra a gagné 9 places et devient 94e dans le classement. C'est dommage qu'on ne soit juste pas professionnel. Newton a gagné 111 places et se retrouve 364e du niveau des classements européens. Joueur formé pour l'UFA Ligue des Champions. Bah, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah bah là, pour jouer la Ligue des Champions, c'est sûr qu'il ne va pas y avoir grand monde. Il va falloir être solide, solide. Et du coup, on va... Attends, mais il va y avoir le tirage de Ligue des Champions ? Ah, ça va être incroyable ! Ça va être incroyable. Ça y est, c'est la nouvelle saison. Ça commence là, le 16 juin. Bah du coup, oui. Début de pré-saison. Oh là 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 ! Et on n'a toujours pas trouvé un club. On n'a pas passé d'entretien. On n'a pas été pris à Charleroi. On est... Mais c'est ultra dur, le 0 à aéro, cette année. C'est ultra dur. Adiko attire les convoitises. Ah non, Baba Adiko, il reste. Ah Baba Adiko, il reste. Le code de conduite, comme d'habitude, une semaine, deux semaines. Deux semaines, si on est absent du club. Un jaune, une semaine, demi-semaine, une semaine, deux semaines. Expulsé, une demi-semaine, une semaine, deux semaines. Expulsion directe, une semaine, deux semaines. Je vous mets un petit peu moins là, voilà. Je vous mets un petit peu moins de... Un petit peu moins quand même de... J'ai envie de dire de discipline. On va les laisser un petit peu plus. Nous sommes tous pris à nous mettre au travail. Eh bah écoutez les gars, c'est excellent. Je sais également que vous fassiez... Voilà, c'est beau. Et on ne fera pas de promesses. On ne fera pas de promesses, les gars. Vous voulez que je vous dise ? Je suis probablement en partance. Mais si on doit aller à la guerre ensemble pour la Ligue des Champions, on ira. La musique de la Ligue des Champions ! Oh là 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 ! Incroyable, il y a 24 équipes restantes. Oh là là ! Mais c'est fou ! Qui aurait pu croire qu'on l'entendrait à Newtown ? Et Salguiris Vilnius qui tombe direct. Oh là 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 ! Salguiris Vilnius, c'est quoi ça ? Salguiris Vilnius, club professionnel de Lituanie au premier tour de la Ligue des Champions. Et il y a le tirage du deuxième tour ! Ah mais c'est incroyable ! Ah c'est trop beau de vivre ça quand même avec Newtown ! Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau ! Ah oui du coup il y a les têtes de série, ok. On va aller à la fin. Et deuxième tour, face à qui ? Deuxième tour, qualificatif, Newtown au Dujnazka Streda. Club Slovaque justement, club Slovaque de le Streda. Ah ouais, qui a gagné devant, là où on a postulé à Zilina. C'est Streda les champions de Slovénie, qui doivent être à mon avis très forts. Oh la 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 ! Mais attends, le match est quand ? Mais le match est le 8 juillet. Le match est le 8 juillet ! Attends, mais dans même pas un mois là ! Et on a les premiers entraînements qui pop là ! Oh la 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 ! Non mais la dinguerie là ! On va devoir jouer la Ligue des Champions comme ça ? Non mais c'est fou ! Diversité, match d'entraînement, ouais ouais, on va y aller comme ça quoi ! Non mais c'est dingue ! Non mais c'est fou ! Non mais c'est fou ce qui se passe là ! On va peut-être... Non mais c'est vrai que là c'est dans 21 jours, il va falloir caler les matchs... Ah bah il va falloir caler les matchs, il va falloir prévoir tout ça là ! Ah oui, non mais il y a du boulot ! Non sélectionné pour le prochain match. Mais pour l'instant on n'a pas sélectionné, en même temps enregistrement on n'a pas... Fais voir là, ça donnerait quoi ? Ça a été dit qu'il ne serait pas sélectionnable ! Non mais Saiki, il faut qu'il soit sélectionnable ! Eh ouais, Rack Saiki, il faut qu'il soit sélectionnable ! Ben Kalinda ! Ah ouais, 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 ouais ! Là ça ferait quoi là ? Ah il n'est pas qualifié pour le prochain match ! Mais pourquoi là ça fait ça ? Ah je ne peux pas valider ? Dylan Charlton ? Quoi je ne peux pas ? Aucun changement en hors période ! D'accord, 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 ok ! Non ok, je pensais qu'il fallait que j'enregistre mais je n'ai pas enregistré ! Les dirigeants de Maribor nous proposent un entretien ! Ouuuh ! Dragor Kotar, il n'a pas l'air de rigoler ! Eh bien on va voir ! Maribor, bienvenue ! Eh bien bienvenue à vous ! Comment pensez-vous sur Motté l'obstant de la langue ? Euh... J'apprendrai la langue en temps voulu les gars ! Ah bien sûr ! Non je m'estime capable d'apprendre la langue, ce n'est pas un problème pour moi ! Pouvez-vous nous rassurer qu'on s'enfant le... Ah ben j'estime que ma réactivation... Non mais euh... J'ai toujours souhaité entraîner ! Au cours de votre cadre, vous n'avez entraîné qu'une seule équipe et c'est un avantage ! La fidélité est rare ! Pouvez-vous nous convaincre que vous êtes capable de passer à l'échelon supérieur ? Euh... Bon geste ! J'ai envie de dire pour... Non mais c'est... J'écarte l'idée ! Non mais euh... Si des postes ne sont pas vendus, il me semble logique d'étudier ses options ! Pouvez-vous nous assurer que vous serez mieux de maintenir une bonne... Ah bah la réputation, l'atmosphère, c'est nous ça ! Euh... Que pensez-vous de travailler aux côtés de notre directeur sportif, Marco Souleur ? Bah il est très bien Marco ! Très très bien ! Je suis prêt à travailler à ses côtés ! Nous sommes conscients de l'importance pour un nouvel entraînante pour pouvoir mettre en place sa propre équipe technique ! Euh... Non je souhaite pas de gros changements ! Euh... Aucun budget n'est nécessaire ! Ne recruter que des joueurs ! Ok, jouer un football offensif, pratiquer un football spectaculaire, former des joueurs, accroître la réputation ! Euh... A mon avis ça doit être remonté hein ! Ouais ouais, ça me va très très bien ! Euh... Nous n'avons aucun objectif, ça me va ! Euh... Et ce sera tout ! Bah Maribor ce serait exceptionnel ! Ce serait euh... Ce serait euh... Il est peu probable que les discussions qui ont lieu entre Ré est un gros impact sur la vie mais l'entraîneur est un... Euh... Ah ouais ! Un porte-parole n'a parlé grand chose ! Si ce n'est que le club étudier plusieurs options ! Euh... Christian Saidi qui marque, il est incroyable ! Il est incroyable ! Aïe 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 ! Tu sais qu'on joue dans 20 jours la Ligue des Champions, on peut jouer avec Maribor, on peut partir à Hausser, on peut partir du côté du Danemark, on peut partir partout ! C'est l'incertitude totale ! C'est l'incertitude totale ! Euh... On peut jouer... Non mais c'est fou ! C'est fou ce qui est en train de se passer ! C'est fou ce qui est en train de se passer ! Ah ! Il y a du Brésil, alors là on a postulé, on a quoi ? On a du Nordbeck, ça on l'avait vu Bruges, on peut pas ! On a de la Ligue 2 avec Amiens donc il descend, on a de la Céribé avec Ascoli ! Oh là 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 là, il y a du Brésil, il y a du Brésil, on aurait pu partir au Brésil aussi ! Aïe 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 ! Reste à savoir où on va aller, ça va être énormément de questionnements ! Maribor est un très bon choix je pense ! Non seulement sur la réputation, sur l'effectif qu'on va avoir, gros effectif qui était champion il y a 2-3 ans et qui au final descend là maintenant ! Est-ce qu'ils vont nous prendre ? Après on passe des entretiens mais ça veut pas dire qu'on sera pris à coup sûr ! Et voilà, qu'on ait proposé aussi un entretien du côté de la Finlande ! Eh bien écoutez moi ce que je pense c'est que je vais m'arrêter là ! Et demain vous aurez peut-être le dénouement ! Est-ce qu'on jouera le premier match du Ligue des Champions à Newtown ? Est-ce qu'on sera dans un nouveau club ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Où serons-nous ? J'ai envie de vous dire ! Eh bien réponse demain à 18h dans un épisode qui s'annonce incroyable ! Merci à tous de m'avoir suivi ! Et je voulais vous dire encore une fois désolé pour les deux inversions d'épisodes du 25 et du 26 ! Voilà, je m'excuse ! Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée ! A demain 18h ! L'attente va être très longue ! Mais j'ai hâte de lire vos commentaires ! Moi aussi je vais attendre demain pour tourner l'épisode ! Et là je te garantis que j'ai qu'une envie ! C'est de voir où je vais aller aussi ! A demain 18h !